Musique Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Regardons ensemble les titres de ce vendredi 21 juin. Espérance TV fait 10 ans d'existence. Nous reviendrons ensemble sur l'historique de cette bienheureuse célébration. Nous vous conduirons également au cœur des lycées où se déroulent en ce moment les épreuves du baccalauréat. Du côté de l'église de Sillon, nous irons à la rencontre des éclaireurs qui ont eu le merveilleux projet de visiter les aînés de leur église. Sur le plateau, nous accueillons M. Baitus qui nous en dira plus sur la prochaine marche contre la violence qui a pour thème cette année « Vivre la paix » deux jours et deux nuits pour dire non à la violence. A l'international, c'est aux États-Unis cette fois-ci que nous retrouvons le témoignage d'un ancien rappeur qui a rencontré le Christ et qui a connu une vie transformée en devenant pasteur dans sa paix. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, Depuis l'institut de la Fédération Adventiste du Sud de la France à Montpellier, je viens vers vous pour porter une parole d'encouragement à tous dans la mission évangélique. Je vous prie de recevoir les salutations fraternelles de nos frères et sœurs dans la foi, des 4901 membres de cette fédération, de l'équipe du bureau de Clapier, des responsables du département et de son président pasteur Daniel Monachini. Nous sommes tous engagés dans la même mission de proclamation du beau message du salut en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le samedi 15 juin a commencé la quinzaine d'évangélisations sous le chapiteau de l'Évangile, tenu par pasteur Hilary Luceia, directeur des départements et des ministères personnels pour notre fédération. Je vous invite à continuer à prier pour les âmes qui viennent écouter, soir après soir, les messages bibliques autour du thème « Dieu veut te sauver, ta famille aussi ». Nous vivons aussi ce week-end les deux jours de la paix pour toute la Martinique, avec la grande marche pour la paix, samedi 22 juin à partir de 15h30 à Sainte-Marie. Et nous vous convions à être présents en masse depuis le palladium de Sainte-Marie vers la place Clarissa. Le jeudi 27 juin, nous recevons la visite exceptionnelle du secrétaire général de la conférence générale, le pasteur Erton Kohler. Et nous invitons tous les membres qui le peuvent à être présents pour cette rencontre à 19h sous le chapitre de l'Évangile, à Bois Carré, près de la fédération. Nous terminerons ensuite la semaine, le samedi 29 juin, avec le baptême fédéral et remercions déjà toutes les églises qui ont accepté d'être solidaires pour cet événement de notre calendrier. Nous terminons aussi le mois de juin avec la dédicace d'un nouveau lieu de culte de Rivière-les-Artes, au Gros-Morne, le samedi 30 juin, à partir de 16h. L'ouverture d'un nouveau lieu de culte est une victoire en l'honneur de notre Dieu. En prévision des vacances qui arrivent bientôt, nous commençons à inviter chacun à rester connecté à Jésus-Christ dans l'étude de la parole de Dieu et toujours disponible pour pouvoir partager notre foi. Et selon les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épitre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Bon courage. Maranatha. Jésus revient bientôt. Voilà déjà dix ans que des milliers de foyers sont impactés par l'Évangile via les diffusions de cette télévision web d'Espérance TV. Et pour ces dix ans, le média a choisi de marquer le coup tout le week-end dernier en commençant dès le vendredi avec un sabbat d'hélice en direct de ses studios. Le samedi, nous avons eu un culte en compagnie d'Abel Marquez, responsable communication de la division inter-américaine et responsable également du réseau UpChannel, invité pour l'occasion. Le dimanche était une journée porte ouverte où chacun a pu découvrir ce qui se passe. En coulisses, un reportage de Danric Lassonnier. Et bien nous voulons remercier d'abord Dieu pour le soutenir. ce week-end des dix ans d'Espérance TV, un programme que nous avons préparé sur plusieurs mois. Et aujourd'hui, nous sommes capables de faire un bilan positif grâce à Dieu. Vendredi soir, nous avons eu la cérémonie d'ouverture, un direct où nous avons eu la joie de recevoir le professeur Abel Marquez de la division inter-américaine. C'est lui le directeur de communication qui nous a vraiment introduit sur l'étendue du message qui doit être diffusé et aussi la possibilité pour Espérance TV de rentrer dans cette mission, pouvoir toujours faire connaître le message que Jésus revient bientôt. Il faut être prêt, il faut se donner les moyens pour plaire à Dieu, pour toujours être en harmonie avec Dieu. Et le moyen le plus efficace aujourd'hui, c'est la télé. Et nous sommes heureux, l'équipe et moi, de pouvoir continuer dans ce sens, dire que Jésus revient. Le samedi, nous étions au Mont Sinaï, au François, où nous avons développé le thème « Dieu est seulement Dieu » pour une vie meilleure aujourd'hui et pour l'éternité. En effet, nous savons que nous pouvons compter sur Dieu en toutes circonstances et c'est ce que nous avons fait pendant les dix ans. Dix ans et nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour dire et faire un bilan de ce que Dieu nous a vraiment aidés, soutenus, malgré les défis, malgré les imprévus, les inconvénients. Mais nous pouvons dire gloire à Dieu parce qu'il nous a vraiment soutenus. Il nous a aidés dans cette durée de temps, cet espace-temps qui nous a permis de monter en qualité, monter en étendue puisque nous sommes diffusés sur le net et nous pouvons atteindre le monde entier. Et nous voulons continuer toujours à propager cet évangile, dire que Jésus revient, combien il est bon pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, alors que tout est bouleversé. Nous pouvons nous réfugier dans les bras de notre Seigneur Jésus. Au sein de notre Union des Antilles et Guyane française, nous avons déjà trois radios qui émettent en Guadeloupe et Guyane en Martinique. Les trois radios fonctionnent 24 heures sur 24 et font un excellent travail. Il nous a semblé nécessaire d'avoir un média différent, un média nouveau qui soit audiovisuel, parce que la radio, on l'entend, mais la télé permet d'être vue et de voir également des programmes. Et comme l'homme a une dimension qui intègre la vue et l'ouïe, nous avons pensé que ce nouveau média pourrait venir, d'autant plus que dans l'ère où nous sommes, c'est un moyen de communication nouveau, enfin, pas si nouveau que ça, mais très apprécié, éprisé. Voilà la raison qui a motivé que nous ayons une télé qui aujourd'hui est web et que nous espérons bientôt qu'il sera sur le petit écran, ce que nous avions espéré déjà dans le passé et qui n'a pas été encore réalisé. Pour ceux qui ont l'objectif de la télé, c'est d'offrir un programme qui soit utile pour l'épanouissement de l'homme physiquement, mentalement et spirituellement, c'est-à-dire un programme attractif qui présente la santé, qui présente également des valeurs et qui permet la proclamation de l'évangile éternel. Donc, c'est l'objectif et l'avantage de la WebTV, c'est qu'elle va dans le monde entier. La preuve, c'est que non seulement nous avons dans l'Union le territoire qui suit et nous avons plus de 10 000 personnes qui sont abonnées, mais nous servons également à Haïti qui quotidiennement reçoit le flux et la voie sur un petit écran qu'on appelle Haïti TV. De sorte que nous sommes internationalement suivis et je pense que nous avons compris que c'était un autre moyen de présenter la parole de Dieu avec tout ce que j'ai mentionné précédemment qui peut être utile à l'épanouissement de l'homme. Voilà les principales motivations et nous nous réjouissons maintenant de voir que 10 ans après, ce projet qui a vu le jour continue d'exister, de progresser et j'appelle de mes voeux qu'il aille au-delà de ce temps que nous sommes en train de vivre. Je ne dirai pas 10 ans de plus parce que j'espère que Jésus reviendra avant, mais autrement 10 ans de plus et plus encore que cela. Après le temps des festivités, vient le temps des révisions pour le baccalauréat. C'est au cœur du premier lycée de la Martinique, le CSA Rama, que nos reporters nous ont rapporté les réactions à chaud de nos étudiants courageux à la sortie des épreuves de philosophie, des images d'espérance média. Bonjour, je m'appelle Renaud-Ariana, je suis en classe de Terminal S et 2S et aujourd'hui, j'ai passé mon examen de philo. Et du coup, sincèrement, j'avais un peu d'appréhension et tout, mais bon, devant la feuille, j'ai essayé de me concentrer, j'ai prié avant de commencer et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir réussir mon examen et pour que je puisse le terminer et être fière de moi après. Alors ma période à Rama, je suis là depuis la 6e, donc ça fait quand même déjà du temps. Et bon, je sors des parts, donc aussi une école adventiste et sincèrement, c'était bien, les profs étaient bien avec nous et tout, on pouvait bien apprendre dans un bon cadre. et c'était très intéressant, j'ai trouvé toutes ces... Ça va me manquer d'ailleurs, parce que j'ai trouvé toutes ces années assez intéressantes et tout et ce sera un grand changement de commencer une vie étudiante. Ce matin, j'avais mon épreuve de philosophie et honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus compliqué que ça, mais au final, je pense que j'ai géré que j'aurai la note qui va suivre. Les élèves de Rama passent des épreuves en cette période de fin d'année, donc nous avons des élèves qui passent le bac professionnel, d'autres le bac général, d'autres le bac technologique, donc ils sont tous très concentrés, un peu stressés pour certains, mais bon, c'est normal. En tout cas, nous avons fait des rencontres avec les parents, avec les élèves pour pouvoir prier, pour pouvoir les accompagner psychologiquement et surtout pour pouvoir les encourager. Et tous les matins, nous prions ensemble, nous chantons avec eux. En tout cas, nous mettons en place un encadrement qui leur permet d'aller sereinement passer ces épreuves. Donc on les sent bien motivés et puis nous les encourageons tous les jours et les accompagnons en leur disant que Dieu s'intéresse à eux dans toutes les dimensions de leur vie et c'est une partie importante de leur vie, la partie des examens et que Dieu aussi s'intéresse à cette dimension de leur vie. Dieu nous demande toujours de faire de notre mieux et a dit, vous serez la tête et non la queue. Donc, avoir de bons résultats, viser l'excellence, ça fait toujours partie de nos objectifs, de nos missions. C'est vrai que cette année, nous avons fini 3e et au lycée de France. Nous remercions Dieu pour cette grâce. En tout cas, nous savons qu'il sera toujours là avec nous, qu'il va toujours accompagner les élèves. Et notre philosophie, c'est de demander à l'élève de faire de son mieux, de se déplacer, d'apprendre et puis de laisser Dieu faire le reste et de cheminer comme ça toute la vie en faisant à Dieu confiance, en lui remettant nos projets. Nous pouvons faire de grandes choses avec lui et avoir de très bons résultats. Nous leur souhaitons bien du courage et de la réussite durant toute cette période d'examen. Nous allons maintenant à Sainte-Marie où les éclaireurs de l'église de Sillon ont eu le beau projet, le temps d'un après-midi, de rendre visite aux aînés de leur église. Un moment qualifié d'inoubliable et joyeux auprès de nos aînés du Morde des Est qui ne sont pas prêts d'oublier ce fort temps de partage et de rire. Nos reporters sur place partagent les images de cet après-midi avec nous. Dans ce Sillon Reportage, nos éclaireurs partent à la rencontre des doyers de notre église pour partager avec eux un moment de chant et de méditation. Leur première visite allée chez la sœur Marcella Cadère. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Merci. Je suis en carrière, je vais amener la loyenne de l'église du Monde des Est. C'est la mission de la plus âgée de tout le temps. D'accord. 99 dans 3. Au revoir. Au revoir. Et nous marchons, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux. Dimanche, je suis heureux. Le mardi, plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je suis dans la lumière. Vendredi et samedi, ciel, ciel sur la terre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à ce Cadère. Merci au Cadère de nous recevoir dans cet après-midi. Et on aura une petite méditation avec ce Cadère. Alors, qui connaît Jésus comme il faut ? Tout le monde sait, c'est super. C'est qui Jésus pour vous ? De volonté. Vas-y. Jésus c'est le Père. Jésus c'est le Père. Jésus c'est la joie. Jésus c'est la joie. Jésus c'est l'amour. Jésus c'est la joie. Amen. Jésus c'est la joie. Et si on cadère Jésus c'est quoi pour toi ? Jésus c'est le Père. Jésus c'est le Père. Amen. Jésus c'est la joie. une angoisse, une prière mais dans tout cela je dis merci Seigneur le Seigneur Jésus est avec moi mes frères et soeurs tout le monde, c'est en priant beaucoup beaucoup que je suis là avec vous, que le Seigneur vous est s'il est et je reviens de très loin Amen, gloire à Dieu Amen Nous avons failli la paix de l'an dernier au mois d'août parce qu'elle a fait elle aussi après elle a fait l'embolique ça a été créé à temps donc on a eu le temps, on l'a emmené à l'hôpital alors nous avons attendu qu'on lui fasse des soins les urgences, les premières radios et tout ça, vers les 2h du matin nous sommes retournés à la maison on l'a récupéré, nous c'est une bénisse en Dieu qu'elle soit toujours là avec nous, l'espoir Amen Après ce merveilleux moment de partage nos éclaireurs se rendent chez le frère Émile Florimaud pour continuer à louer et témoigner de la grâce de Dieu C'est une chanson formidable nous avons besoin de proximité d'être tout près de ceux qui ne peuvent pas peut-être se vendre dans nos églises Un vêtement blanc, une arpe d'or Un beau palais, une couronne, la sainte joie Le vrai bonheur, là-haut le Seigneur donne Car Jésus est mon sauveur, il m'a pas aimé Et en ma tête sur le galère Il a dans son grand amour sauvé du péché La seule chose que je n'oublierai jamais C'est que je suis partie en métropole du coup 15 ans Et avant de partir ici, je suis partie ici un vendredi Papi et mamie m'ont remis une bible C'est ma bible jusqu'à aujourd'hui, des années plus tard Et cette bible a été même en étant loin d'eux Mamie et papi nous ont offert beaucoup de choses Nous avons donné énormément de choses Mais la plus grande richesse qu'ils nous ont donné à tous C'est de pouvoir connaître Dieu Amen Au mois de novembre dernier Vraiment ça n'allait pas du tout Du tout ça n'allait pas Et c'est au mois de novembre Qu'il a perdu presque l'usage De ses membres inférieurs Alors qu'on avait déjà payé Il avait déjà payé un voyage Je dis, mes seigneurs Tu as la solution Je me mets à le genou en pleine nuit Peut-être une heure, deux heures du matin Et je dis, le seigneur Donne-moi une solution C'est toi qui as la solution Qu'est-ce qu'on fera ? Parce que mes joues approchent Son voyage est déjà payé Qu'est-ce qu'on fera ? Le lendemain, le kiné vient Le kiné nous dit, mais il marche Il peut se mobiliser sur la barrière Il fait des choses Et il est parti Du premier au 8 avec nous Ça s'est très bien passé Après cette dernière visite Nos éclaureurs ont le droit À un goûter bien mérité Et c'est avec ces dernières images Que nous clôturons notre reportage Nous revenons sur le plateau d'Espéance Média Pour communiquer cette fois Au sujet de l'AMA PLR L'association martiniquaise des affaires publiques Et de la liberté religieuse Qui organise la deuxième édition De la marche pour la paix contre la violence Nouvelle édition qui évolue cette année Je rappelle que la marche aura lieu Sur deux jours, dès demain Et dimanche, 22 et 23 juin 2024 Pour en savoir plus Nous avons avec nous sur le plateau Monsieur Géricault Balthus Vice-président de l'AMA PLR Bonjour Monsieur Balthus Bonjour Kétia Bonjour à tous les auditeurs Et téléspectateurs d'Espéance Média Nous nous souvenons de cette première marche Qui avait réuni des milliers Et de personnes insensibles À la lutte contre la violence Et qui avait fini en beauté Avec un très beau concert gospel Alors pouvez-vous nous dire Les nouvelles spécificités De cette deuxième édition Quels sont les axes envisagés Pour cette année ? Oui, alors d'abord une précision La marche aura lieu Sur un après-midi Pas sur deux jours L'événement a lieu sur deux jours La marche en elle-même C'est samedi après-midi Le rendez-vous est à 15h30 Et nous partirons à 16h Pour arriver sur la place Clarissa Clarissa c'est la policière De Sainte-Marie Qui avait été assassinée Lors d'un attentat en France Et donc la place porte son nom Donc c'est là de façon symbolique Que nous arriverons samedi après-midi Lors de cette marche Contre les violences Voilà Alors je dis bien Contre les violences Parce que par rapport A la première édition Dont vous avez parlé Il y a eu beaucoup de changements Alors en fait C'est un événement Qui va commencer Dès vendredi 21 à 18h Alors il y a plusieurs axes Plusieurs domaines D'action dans cet événement là Tout d'abord Nous proposons A tous les Martiniquais Quels qu'ils soient De faire une pause Une halte D'enterrer la rage de guerre D'éviter tout ce qui pourrait générer De la tension Des conflits Etc Dans les familles Qu'on fasse un effort supplémentaire Parce que je sais que dans les familles L'effort est fait Pour être courtois Pour être Sympathique Que tout se passe bien Dans les familles Qu'au niveau Des personnes Des relations interpersonnelles Dans le voisinage Que ça se passe au mieux Pendant ces deux jours là Pendant 48 heures Dès vendredi soir Qu'on évite Toute forme de conflit Toute forme de violence Qu'on cesse avec ça Pendant ces deux jours Au moins Il y a aussi Non seulement les violences Mais aussi les abus Les abus de toutes sortes Qu'on rencontre À tous les niveaux Dans toutes les couches De la société Il y a des abus Qui sont dénoncés D'autres pas Donc Nous invitons la population A faire une halte A s'arrêter vraiment Les harcèlements également Qu'on rencontre Au niveau des jeunes À l'école Donc Il y a beaucoup de phénomènes Qui font que Les uns et les autres Vivent sous tension Sous stress Donc Nous invitons les marciniqués À faire une halte Une pause Une trêve Dès vendredi 18 heures Après le travail Ou après l'école Jusqu'à dimanche Ça ne veut pas dire Qu'il faut recommencer dimanche Mais enfin Jusqu'à dimanche Alors nous avons choisi Cette période Parce que c'est le début Des vacances Et on sait bien Que pendant les vacances On a tendance À se lâcher À se livrer Et aussi À s'emporter À boire Des boissons alcoolisées Et la tête tourne Et puis on se laisse Emporter Etc Etc Donc Il faudrait Marquer le coup Et que chacun comprenne Qu'il est possible De s'amuser D'être heureux Sans pour autant Qu'on soit Stressé Qu'on soit sous tension Sous pression Qu'on soit obligé De prononcer des jurons Contre un tel Etc Donc on arrête avec ça On fait un exercice C'est un exercice Pendant 48 heures Donc c'est un premier Une première action Par rapport à cet événement Pour ce week-end Alors la seconde chose C'est un article Un article contre les violences De toutes sortes Comme je l'ai dit Les abus Et les harcèlements Un article Qui a été préparé Par madame Léa Saverimoutou Cet article A déjà été diffusé Dans toutes les communautés Adventistes Du 6ème jour Et il sera aussi Diffusé A partir de Demain Vendredi Dans le journal France Antille Et tous les Martiniquais Pourront lire Les conseils Donnés Par Cette dame Qui fait partie De notre groupe Donc nous souhaitons Que nous tous En Martinique Quelle qu'on soit L'appartenance religieuse On peut ne pas être croyant Mais Les violences Ça touche tout le monde Ça touche tout le monde Nous sommes tous concernés Nous sommes tous Dans la même galère Par rapport à cela Et par conséquent Une communication Sera lue Nous l'espérons Dans tous les foyers De la Martinique Et dans toutes les communautés Voilà Donc ça c'est un aspect Des choses Un autre aspect C'est que Nous aurons Plusieurs dizaines De motards Qui ont adhéré A ce mouvement Et qui vont Donc circuler Relier les communes Beaucoup de communes De la Martinique Afin De proclamer D'inviter D'essayer D'engager Les uns Et les autres Les jeunes Les aînés A faire une pause Dans la violence Non pour 48 heures seulement Mais pour longtemps C'est vraiment intéressant Symboliquement Les motards C'est vraiment intéressant C'est complètement d'actualité Cette marche Cette lutte Contre la violence Contre la violence Alors donc La marche Aura donc lieu Dans l'après-midi C'est une marche De protestation Mais c'est aussi Une marche d'engagement Parce que les marcheurs En marchant Dissent Je m'engage Complètement Je m'engage A vivre De façon saine De façon équilibrée En respectant Les uns Et les autres On n'est pas obligé D'avoir Les mêmes opinions Les mêmes positions Donc On peut se parler Mais Sans s'affronter Vraiment De façon violente De façon physique Même Voilà Donc Les marcheurs Vont protester Et vont s'engager Et donc Ce sera une marche D'engagement Et de protestation Les motards La caravane De motards Ce sera une caravane D'engagement Et de protestation Aussi Donc Voilà Et cette marche Aura lieu Samedi après-midi Comme Je l'ai dit Nous invitons donc Tous les Martiniquais Quels qu'ils soient A converger A converger Vers la ville De Sainte-Marie Le départ Se fera Sur le parking Du Palladium De Sainte-Marie Après l'entrée De la ville Nous traverserons La ville Jusque Sur la place Clarissa Qui est en face Du Tombolo Et donc Voilà C'est une grande place Qui va nous accueillir Et à l'issue De la marche Nous aurons donc Des officiels Qui prendront la parole Tels que le maire De la ville Le président De l'association Les présidents D'autres associations De jeunes De Sainte-Marie Et aussi Un petit concert De cosplay Qui aura toujours lieu Voilà Donc Il y a ça Donc pour Le vendredi soir Le début De la manifestation Le samedi Toute la journée Et le lendemain Dimanche C'est un programme Un village Rencontre et partage Préparé par La communauté De Sainte-Marie Ce sera Un excellent programme Et j'invite Donc tous A se préparer Pour cela Oui Nous sommes pressés De participer A cette lutte Contre la violence A s'accorder Dans la paix Ensemble Alors Pour participer A cette marche Alors Vous nous avez dit Qu'il n'y a pas Forcément besoin D'avoir une croyance Ce n'est pas une marche Religieuse Ce n'est pas réservé A un public Comment on fait Est-ce qu'on doit S'inscrire Est-ce qu'on doit Comment on fait Pour participer On vient au rendez-vous Comment ça se passe On arrive au rendez-vous Nous préconisons D'avoir un t-shirt blanc Avec le logo Non violent Non violent On ne se bat pas Vivre ensemble Vivre en paix C'est le mot de la fin Et je vous remercie D'avoir pris le temps De venir De nous donner De votre temps Avec cette association Qui est pour la paix Qui se bat Pacifiquement Contre la violence Surtout Nous vous remercions Monsieur Balthus Merci Kétia Et merci à tous Les téléspectateurs Qui nous ont écoutés Et nous souhaitons Surtout Que le maximum D'hommes De femmes D'enfants Se dirigent Convergent Vers la ville Sainte Marie Samedi Après-midi 15h30 Rendez-vous est pris Le rendez-vous est pris Voilà Merci Donc à samedi Et à samedi À vous aussi également Nous passons À la rubrique Internationale De rappeur À pasteur Une vie transformée Nous voyageons maintenant Aux Etats-Unis Avec le témoignage Fort de José Un homme qui a grandi Dans une maison chrétienne Remplie de drogue Et d'alcool Adolescent rebelle Il a commencé À boire Et à fumer De la marijuana Mais en tant que jeune adulte Il a vécu Une expérience difficile Qui l'a amenée À rechercher Dieu Regardons ce reportage Édifiant The Amazing Fact From Rapper To Pastor J'ai grandi dans une famille En quelque sorte chrétienne Pas vraiment pratiquante Ni rien de ce genre Nous n'allions pas à l'église Tout le temps Il y avait beaucoup de drogue Dans la maison Chaque week-end C'était la fête Et l'alcool Et parfois En pleine nuit La police venait Je dirais que c'était Une maison dysfonctionnelle Et c'est ma grand-mère Qui m'a vraiment élevé M'a appris À connaître Dieu À connaître Jésus Et elle était toujours là Pour moi En allant à l'école En CE1-CE2 Durant ces années-là J'étais assez rebelle Vers l'âge de 12 ans J'ai commencé à avoir Plus d'amis Nous avons commencé À faire du skateboard Et c'était la nouvelle tendance J'ai fumé de la marijuana Pour la première fois Et j'ai bu Pour la première fois Et la musique Est devenue mon obsession À 10 ans J'étais obsédé Par le fait De rentrer à Hollywood Et de devenir célèbre Je suis allé À l'université Pour étudier le business De la musique Mais j'ai fini par abandonner Un peu perdu Dans le style de vie Des clubs Et des soirées Essayant juste De lancer Une carrière musicale J'ai commencé À me sentir mal En buvant À me sentir mal En fumant Et je ne trouvais Pas de réelle satisfaction Donc Je cherchais quelque chose De mieux Que ce que j'avais À 21 ans J'ai eu beaucoup D'interactions Avec des personnes Impliquées dans l'occultisme J'ai été introduit À la méditation orientale Entrant dans des trances méditatives Je me réveillais Au milieu de la nuit En entendant des bruits étranges Entendant des enchantements Je me réveillais Au milieu de la nuit Comme si ma maison Était tentée J'ai quitté ma maison Et tout laissait derrière moi Et j'ai continué À marcher pendant au moins Trois jours Finalement Je me suis endormi Dans la nature J'ai été transporté À l'hôpital Par des policiers Et ils m'ont forcé À prendre des médicaments Quelque chose m'a dit Que si je continuais ainsi J'allais perdre la vie Et je croyais Que c'était la voie du Christ Je me suis agenouillé Et j'ai demandé à Dieu De me délivrer Les effets secondaires De la drogue Car les effets secondaires Et étaient vraiment très mauvais Je suis allé à l'église Pour chercher de l'aide Et ils m'ont présenté Amazing fact J'ai regardé La foi fait bouger les montagnes De Doug Batchelor Et je me souviens avoir Entendu Doug dire Avez-vous déjà vu une montagne Bouger en une seconde ? Parfois cela peut prendre un moment Mais une fois qu'elle bouge Ce sera comme si c'était instantané Je me suis mis à genoux Chaque fois que je ressentais Les effets secondaires des drogues Je priais Et je trouvais la paix Et le réconfort Je passais beaucoup de temps Dans la Bible Et j'ai commencé à changer Une semaine est passée Et les effets secondaires N'étaient pas si mauvais Deux semaines sont passées Et j'étais presque revenu A la normale Chaque sabbat J'écoutais un serment J'écoutais Réponse de la Bible En direct Et fait prophétique Cela m'aidait beaucoup Quand j'entendais Les paroles de Dieu Quand j'entendais Les paroles de vérité Quand j'entendais la Bible J'avais la paix Malgré les épreuves Qui pouvaient survenir J'avais toujours de la joie Je m'appelle José Merci d'avoir changé ma vie Pour vos émissions hebdomadaires Le rendez-vous Au Sentier du Bonheur Apportit La lumière du monde Eric Avec le passage De la flamme olympique En Martinique Notre pays a connu Un moment historique Que beaucoup garderont En mémoire Jamais ce grand symbole De l'olympisme N'avait fait escale Dans nos eaux Et on ne sait évidemment pas Si cette opportunité Se présentera à nouveau Avec le passage De la flamme Ce sont les yeux Du monde entier Qui étaient braqués Sur notre île Logiquement Il y a eu Un véritable engouement Populaire Les jeux Il est vrai Sont un événement Incontournable La compétition sportive La plus suivie Au monde Le temps d'une journée La flamme Était bel et bien Chez nous Les sentiers du bonheur La lumière du monde Est disponible Sur le site Adventis.mq Je lève les mains C'est le chant Que nous offre Gwenaëlle Pour le Worship Moment Ce soir Il est déjà en ligne Je lève les mains Même si je n'ai plus de force Je lève les mains Même si j'ai des problèmes Quand je lève les mains Je commence à sentir Une option Qui me fait chanter Quand je lève les mains Je commence à sentir Le feu Nous vous proposons Une nouvelle émission Il m'a parlé Présentée par Jean Bandara Une série de plusieurs conférences Qui a lieu chaque lundi A 18h Regardons un extrait Du premier épisode Jésus Est-ce un mythe ? Est-ce une réalité ? Jésus Mythe ou réalité ? C'est notre premier sujet Qui faut-il le rappeler Fait partie de cette série Il m'a parlé Qui nous l'espérons Vous fera découvrir Certaines facettes de Jésus Que jusque-là Vous ignoriez Un mythe Par définition Est une évocation légendaire Relatant des faits Ou mentionnant Des personnages Etant une réalité historique Accueillons maintenant Audrey Pour le Point Météo Bonsoir à tous Je suis très heureuse De vous retrouver Voyons sans plus tarder Les prévisions météo Pour ce samedi 22 juin Il a fait très chaud Et beau aujourd'hui Mais samedi Quelques rares averses Viendront perturber ce temps Toute l'île sera concernée Par de rares averses En matinée Et elles vont venir S'intensifier dans l'après-midi Le soleil quant à lui Restera présent Mais timide Face aux averses Pas de grandes améliorations Comme prévues dans la soirée Les pluies seront plus fréquentes Les températures La minimale sera de 27 degrés Dans l'après-midi La maximale atteindra Les 33 degrés Sauf sur les communes habituelles Du Morne Rouge Et de Saint-Joseph Où le ressenti sera Légèrement plus frais Passons à la météo marine En Atlantique Et dans les canaux La mer est agitée Avec des croûts moyens Entre 1,60 m à 2,90 m En Caraïbes Elle est peu agitée Et large Et belle près des côtes Avec des croûts moyens De 1 m à 1 m 4,20 La dix atmosphérique Est classée mauvais Par Madi Miner La brume de sable Qui traverse actuellement Notre île Devrait toujours Nous impacter samedi Pas de vigilance particulière Au niveau de la météo Le lever du soleil Est prévu à 5h37 Pour se coucher A 18h36 Merci d'avoir suivi Ce point météo Je vous souhaite Une excellente soirée Un très bon sabbat En musique Pour marquer aussi La fête de la musique Et en prière Pour ce week-end d'engagement Pour vivre la paix Je vous dis à bientôt Sur les différents médias Et surtout Prenez soin de vous Et de vos proches Merci Audrey Merci à tous Et passez un excédent sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada